bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it is the inspiration in ari so m aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un écharpe donc un motif en v donc c'est très aéré vous voyez la structure est plutôt pas mal j'utiliserai un crochet 6 voilà puis c'est vraiment super couleur j'ai deux pelotes que j'ai utilisé donc 100 grammes de laine et je vous montre bien sûr comment ça a fonctionné donc là voici la fashion color twist donc 50 grammes 85 mètres 60% de laine 40% polyacryl et je vais du coup avec voilà donc un crochet cinémètre et puis j'aime beaucoup les couleurs alors on commence avec une chaîne de maille vous pouvez faire quelque chose de plus sérieux moi donc j'ai 24 mailles et vous voyez ça fait vraiment quelque chose de très joli de très coloré donc je fais trois mailles et j'ai piqué donc dans la quatrième on fait un jeté et je vais faire une bride on fait une maille en l'air et de nouveau un jeté et dans la même maille je vais faire une autre bride donc là j'ai mon premier V ensuite on saute deux mailles et on va dans la troisième maille on va piquer on va faire une bride une maille en l'air et à nouveau une bride et là on compte encore deux mailles et on va piquer donc dans la troisième et crocheter notre bride une maille en l'air et je repique dans la même maille et on reproduit une nouvelle bride je suis arrivée à la fin il me reste deux mailles donc on va en laisser une et dans la dernière juste faire une bride et le premier rang est terminé c'est très intéressant comme comme motif et comme couleur donc on met deux mailles en l'air et on va faire un deuxième je fais un jeté et maintenant je vais piquer dans le V dans la maille en l'air et on va faire une bride une maille en l'air et une autre bride un jeté complet dans le V précédent donc c'est vraiment très simple et très vite fait et on continue avec les autres mailles en l'air et ainsi de suite donc là on arrive à la fin et là j'ai mes trois mailles en l'air du début et là je vais piquer donc dans cet espace et on fait une bride donc là c'est toujours deux que l'on fera toujours au début et là je l'ai fait encore donc deux mailles en l'air on tourne et à chaque fois on va crocheter dans les V et faire un V dedans donc on fait une bride une maille en l'air et encore une bride et tout ça jusqu'à la fin de votre écharpe et voilà donc petite mise à jour pour vous vous voyez le motif est vraiment sympa les couleurs sont là c'est vraiment super joli j'adore la couleur et parfait pour le printemps donc mon écharpe est terminée maintenant vous voyez on a une belle structure jolie couleur c'est à peu près 140 cm de long j'ai utilisé deux pelotes après vous pouvez toujours en rajouter une si vous voulez quelque chose de plus épais enfin de plus large et plus long comme vous voulez donc je trouve que la couleur est vraiment top alors j'espère vraiment que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment on se dit donc à très vite sur Do It To Self Inspiration et derrière vous savez mais n'hésitez pas à vous abonner salut c'est parti